Musique Dis papa, c'est quoi ces trois étoiles à côté de la Lune, là ? Eh oh, tu m'as pris pour le rédac chef d'Astronomie Magazine ou quoi ? Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Depuis quelques semaines, il y a eu des nouveautés sur Breaking Point et je voudrais vous en parler dans cette vidéo. Donc tout d'abord, le cycle jour-nuit a refait son apparition. Je vous rappelle qu'il existait déjà il y a quelques mois, mais il avait disparu. Et donc là, les développeurs ont réimplémenté le cycle jour-nuit, ce qui est plutôt sympa. Alors par contre, du coup, il faut savoir que sur Altis, Stratis et Secker, le temps a changé. Jusqu'à présent, on avait un ciel nuageux avec des éclairs. À présent, le beau temps est de nouveau de retour sur ces maps-là. Alors moi, je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que je trouvais que le temps orageux donnait un côté un peu mystérieux au jeu, qui collait assez bien avec l'univers post-apo. Mais bon, évoluer sous un soleil éclatant, c'est quand même aussi très agréable. Bon, le cycle jour-nuit laisse bien sûr plus de place aux phases de jeu de jour que de nuit. En fait, la phase de nuit correspond grosso modo à 45 minutes de jeu IRL. On peut noter que contrairement à autrefois, à chaque restart des serveurs, on ne refait pas un cycle complet jour-nuit. Je vais dire par là que la nuit, par exemple, n'intervient qu'une fois sur 24 heures IRL. Sur les serveurs d'Altis, par exemple, si je m'abuse, la nuit intervient le matin IRL, je crois vers 8 ou 9 heures, un truc comme ça. En tout cas, la mise en place du cycle jour-nuit rend le jeu beaucoup plus réaliste. Je trouve ça vraiment bien. Ça permet notamment d'assister à des super levées et couchées du soleil, ce qui rend l'atmosphère plutôt sympa. Il faut noter que le retour de la nuit donne aussi tout son sens à la présence de certains objets, notamment des flashlights qu'on trouve dans les loots, qu'on peut accrocher au fusil. Jusqu'à présent, ça ne servait à rien, puisqu'on n'allait pas éclairer en plein jour. Là, avec la nuit, on peut utiliser les flashlights. On peut utiliser aussi les fusées lumineuses, qu'on trouve aussi dans les loots. Ou encore, on peut allumer les phares des véhicules. Même si, évidemment, je vous déconseille d'utiliser toute lumière dans le jeu, si vous ne voulez pas vous faire repérer par d'autres joueurs. Il vaut mieux éviter d'allumer la lumière. Par contre, la flashlight, elle sert quand même pas mal, notamment dans des endroits peu éclairés, certains bâtiments où on n'y voit pas grand-chose pendant la nuit. On peut l'utiliser. Mais bon, moi, très franchement, je vous conseille de vous en passer quand même. Alors, autre nouveauté sur Breaking Point, et non des moindres, c'est l'arrivée de nouvelles maps. Ça, c'est vraiment cool. En effet, les développeurs ont introduit deux nouvelles cartes qui existaient déjà sur Arma 2, notamment sur le mode Daisy d'Arma 2, mais pas seulement. À savoir l'enneigée et très étrange Namalsk, ainsi que la mythique et très appréciée des joueurs Tchernarus. Alors, la map Namalsk se caractérise par la présence d'une grosse ville, Vorkuta, et de plusieurs petites villes. Elle compte pas mal d'usines, et elle est surtout recouverte de forêts, en fait. Elle compte également pas mal de montagnes qui ont la particularité d'être enneigées. Namalsk est peut-être la map qui colle le mieux à l'univers post-apo de Breaking Point. Enfin, moi, c'est ce que je pense. En fait, c'est une map assez étrange, où il peut tout le temps. Le ciel est gris, et il y a une sorte de brume étrange qui plane en permanence dans la forêt ou dans les villes. En fait, ça dégage une atmosphère un peu bizarre de cette map. C'est une atmosphère très étrange, avec des effets visuels, pardon, mais aussi avec des effets sonores. Par exemple, quand on arrive dans une ville, on entend des voix bizarres, des cris, qui donnent un petit peu l'impression que les lieux sont hantés. qui ont été en train de vivre avec eux. Il y a qui ont été en train de prendre desजrions. C'est que ça s'est passé, pour qu'ils comprennent pour qu'ils ne sont pas sincères. Tu es un peu plus dur, tu es un peu plus dur. Tu es un peu plus dur. Tu es un peu plus dur. La map de Tchernarus, la mythique map de Tchernarus, est bien connue des joueurs d'Arma. Ceux qui ont joué à Arma 2 la connaissent bien. C'est d'ailleurs la map principale de Desist and Alone. Sur Breaking Point, jusqu'à présent, Essaker, New Haven et Bornholm s'en inspiraient fortement. On pouvait y trouver notamment des bâtiments qu'on retrouvait sur Tchernarus. Les forêts aussi ressemblaient énormément aux forêts de Tchernarus. Aujourd'hui ça y est, Tchernarus fait partie intégrante de Breaking Point pour le plus grand plaisir des joueurs. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs, les serveurs avec la map Tchernarus sont très régulièrement saturés. Je crois qu'il y a 75 slots et on tourne à chaque fois autour des 73-74 slots pris. Donc c'est vraiment une map qui est très très appréciée des joueurs. Voilà, c'est tout pour les news sur Breaking Point. Merci d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut ! Ah bah si après ça je ne suis pas repéré. Quand il n'y a plus de room dans la terre, les morts vont marcher sur la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !